Oui, bonjour Président, c'est Romain. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la candidature éventuelle de Jean-Marie Bigard aux élections présidentielles. Je sais que vous l'avez parfois rencontré et que vous nous disiez qu'il était un petit peu dans votre sens en fait. Et donc je voulais savoir si selon vous, Jean-Marie Bigard était encore... est-ce que c'était une fausse opposition créée par le pouvoir et donc par conséquent un idiot utile ou au contraire, est-ce que vous pensez que Jean-Marie Bigard est quand même encore assez libre et peut poser des problèmes à l'établissement ? Voilà ma question et donc en tout cas merci pour tout ce que vous faites et bon courage à vous. Merci, au revoir. Oui alors là c'est pareil, j'aime bien qu'on pose des questions sur des gens parce qu'il se trouve que c'est pratiquement tous des gens que j'ai connus personnellement, fréquentés. Donc c'est toujours bien de pouvoir parler des gens, pas seulement à travers l'image que les médias en produisent, mais en pouvant recouper ça avec des vrais échanges. Donc j'ai croisé Bigard plusieurs fois dans ma vie, on était devenu un peu copain à l'époque où j'avais sorti un livre qui avait fait date qui était « Jusqu'où va-t-on descendre ? » parce que j'ai été un peu pionnier sur ce que Zemmour essaye de cultiver en ce moment, de manière d'ailleurs je dirais ambiguë ou incomplète. Et j'aime bien Bigard parce que c'est un gars du peuple et donc un populiste. Je pense que c'est un bon comique, ce qui est assez rare. Derrière Dieudonné, il y a lui et il n'y en a pas 36 autres. Alors le problème c'est qu'il vient du showbiz et à l'époque il m'avait déjà dit « Alain je suis d'accord avec toi mais je suis trop riche pour pouvoir l'exprimer ». Bon, il se trouve que depuis il est devenu beaucoup moins riche parce qu'il a eu quelques ennuis. Rappelons-nous qu'il a remis en cause la thèse officielle du 11 septembre, ce qui est assez courageux. Mais à la fois aujourd'hui il dit qu'il ne veut plus du tout qu'on lui en parle et en parler. Donc c'est un type qui a des velléités d'opposition politique radicale, je l'en félicite, mais qui est coincé par le fait qu'il a un pied encore dans le showbiz et qu'il faut qu'il soit invité par Hanouna pour pouvoir encore exister. Et là je n'ai pas besoin de dire ce que ça veut dire d'être invité par Hanouna tout en voulant être un populiste radical. Il y a une vraie contradiction qui est insurmontable. Et puis il y a deux autres questions que j'évoquerais. C'est qu'un, sans doute, même s'il est de bonne volonté, il n'a pas la culture politique suffisante pour pouvoir comprendre la complexité de la situation qui est essentiellement triangulée, je dirais. Il est encore sur les vieilles valeurs république, démocratie, révolution française. Ce n'est pas suffisant quand on veut comprendre la marche en avant du nouvel ordre mondial. C'est plus complexe que ça. de culture politique. Et puis aussi, comme c'est une remarque qui renvoie un peu à Esther et à l'Ancien Testament, il a repris femme alors qu'il est plus vieux que moi, alors qu'il est assez vieux et assez fatigué. Il a une santé fragile, il faut le savoir. Donc ça aussi, ça joue. Je crois qu'il est diabétique, donc il a des vrais problèmes de santé. Il a repris une femme jeune il n'y a pas très longtemps qui est juive de confession et qui a bien dit récemment que son mari, qui est le père de ses jumeaux, je crois, se rapprochait de plus en plus de la religion juive. Donc pareil, il est difficile de pouvoir être un opposant radical à la domination actuelle tout en se rapprochant de la communauté juive ou de la religion juive et tout en ayant besoin d'Hanouna pour exister. Et c'est là qu'on voit que Bigard est un peu en zigzag, c'est-à-dire que tantôt il exprime réellement sa colère et sa solidarité avec le peuple, et puis tantôt il revient à la dure réalité de sa réalité, où il a un peu ce qu'on pourrait appeler un fil à la patte. Donc par exemple, pour le vrai combat politique radical qu'il faudra mener demain et qui arrive lentement et sûrement, je pense qu'il pourra le rejoindre à un moment précis peut-être, mais je pense qu'il ne peut absolument pas le mener. Il n'a pas le niveau de liberté, en fait, et il n'a pas le niveau de culture, et donc il n'a pas le niveau d'engagement. Donc comme candidat à la présidentielle, non, c'est de la rigolade, c'est du guignol. D'abord il n'ira pas, bien évidemment, mais dans la vie ce n'est pas tout oui ou tout non. Je veux dire, voilà, j'avais été assez agacé que l'un des cadres des Gilets jaunes, je crois Rodrigues, je crois un nom comme ça, lui crache à la gueule, alors que Rodrigues ne vaut pas tellement mieux que lui, qui a quand même fait évoluer systématiquement les Gilets jaunes vers le gauchisme, qui est une impasse. Et ça m'agace de voir Bigard se faire siffler quand il va défiler avec les Gilets jaunes, alors que les trois quarts des gens du showbiz n'y vont pas et rêvent secrètement que ces gueux soient matés. Il suffit de voir les phrases de certains mecs du showbiz sur les Gilets jaunes. Donc voilà, il faut avoir, je dirais, le courage d'une analyse complète et nuancée, qui est souvent un peu cruelle. C'est que Bigard, de ce point de vue-là, a un peu des rêves, et des, je ne dirais pas des prétentions, mais des velléités qui sont malheureusement et de façon certaine au-dessus de ses moyens. Voilà.